Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de The Funeral sur Blu-ray, disponible chez Criterion depuis le 17 mai 2022. Le film est aussi offert en format DVD. Une actrice bien établie à Tokyo doit retourner à la maison familiale à la campagne avec son mari, lui aussi acteur, pour célébrer les funérailles de son père décédé subitement. Se déroulant sur trois jours, il faudra suivre les rituels traditionnels du deuil, quitte à regarder une cassette vidéo expliquant comment procéder. Ses rites sont aussi l'occasion de mettre au jour certaines hypocrisies, dont l'avidité du prêtre bouddhiste qui ne semble pas très portée sur le vœu de pauvreté. L'acteur Juzo Itami était au début de la cinquantaine quand il a décidé de mettre en scène une histoire inspirée du décès de son propre beau-père. Par ailleurs, comme dans tous ses films de sa trop courte carrière cinématographique, son épouse dans la vraie vie, Nobuko Miyamoto, incarne le principal personnage féminin du film, en compagnie de Tsutomu Yamazaki, qu'on reverra aussi dans Tempopo et Attack Sing Woman. Dès son premier film, Itami montre une approche originale sur un sujet à somme toute banal. Les funérailles d'un homme âgé ordinaire et leur effet sur son entourage. La critique sociale n'est jamais bien loin et en 1984, le contraste entre les modes de vie traditionnelle et moderne se fait déjà sentir, comme le montre le besoin de recourir à une VHS d'instruction sur les rites et procédures des funérailles classiques. Par ailleurs, il est toujours intéressant de voir comment les gens d'autres cultures rendent hommage à leurs proches décédés. On s'étonne de voir la famille et les amis assister à l'incinération du cercueil du défunt, alors qu'ici, cela s'effectue hors de notre vue. L'édition Criterion présente une version restaurée en haute définition avec une piste sonore mono. Fait à noter, le film a été tourné au format 1.33.1, similaire à celui des télés cathodiques. La traduction des sous-titres est exclusive à cette édition. En plus du film même, nous retrouvons sur le disque de nouvelles entrevues avec Nobukou Nmiyamoto et Mampé Ikeuchi, Creative Marriages Juzo Itami et Nobukou Nmiyamoto, un court documentaire d'une dizaine de minutes produit pour Criterion Channel, des publicités réalisées par Itami, ainsi que des bandes-annonces. L'édition Blu-ray comprend aussi des extraits du livre d'Itami, Diary of the Funeral, publié en 1985, ainsi qu'un hommage à Itami fait en 2007 par l'acteur Tsutomu Yamazaki. Comme c'est souvent le cas chez Criterion, le tout est accompagné d'un livret comportant un essai par l'auteur Pico Hier. La jaquette comporte une nouvelle illustration signée Tatsuro Kiyuchi. Même si le film a connu beaucoup de succès à l'époque au Japon, ce n'est qu'avec Tempopo, sorti l'année suivante, que la renommée de Juzo Itami prendra une tournure internationale. Même si The Funeral est un film lent de deux heures, il offre plusieurs lectures entre les rituels mis en place et la critique sociale, notamment au chapitre de la réussite socio-financière et la fidélité matrimoniale. Itami ne faisait que commencer et il ciblera plus tard les Yakuza dans ses films, ce qui lui vaudra une tentative de meurtre et au final son décès en 1997. Mais en 1984, ce fils d'un cinéaste de films classiques de samouraï s'inspirait d'un événement banal et personnel qu'il a su transposer sur le grand écran. Les grands fans d'Itami ne voudront pas manquer son tout premier opus, annonciateur des choses à venir. The Funeral sur Blu-ray Criterion obtient la note de 9,5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.